le ministre n'assiste mouëlle est combien organisé une réunion préparatoire pour la double confrontation cameroun kenya à yaoundé au stade amadou aïdjo construit dans les années 70 vous allez comprendre pourquoi et au stade nelson mandela de kampala les lions ont déjà joué un match là bas dont les lions maîtrisent bien ce stade du moins ils sont pas étrangers à ce stade là nos 14 match allé donc c'est au cameroun match retour comme le kenya n'a pas de stade homologué c'est à kampala je connais un peu nairobi parce que j'ai visité nairobi cette année et j'ai vu le stade c'était un grand stade mais il ya beaucoup de choses qui manquent dans l'entretien comme le kenya ce n'est pas un pays de football les amis dans ses propos le ministre dit que le véritable patron des lions indomptables c'est paul via c'est un discours politicien ça n'a pas sa place là dans cette réunion autre chose il a donné l'injonction à marc brice et expliqué à marc brice que son véritable patron c'est la fédération caménaise de football et le patron de la fédération caménaise de football c'est samuel et au fils quand j'ai dit ça les amis vous devez comprendre quelque chose aussi qui est très important depuis longtemps nous disons ici que nous sommes pour la justice et nous disons ici que même si ça prend deux ans quatre ans nous allons gagner et voilà dont les résultats ça n'a pas pris beaucoup de temps cinq mois ou six fois là vous qui me regardez les amis restez focus dans la vérité n'acceptez pas d'être détourné par des gens des vendeurs d'illusions des gens qui vont vous entendez perdre votre temps c'est mieux d'être dans tel cas non il n'y a pas de camp gagnant car il n'y a pas la vérité la vérité c'est quelque chose de formidable le la justice des amis est ce qu'à vous regardez la liste de le réaménagement des lyons indomptables par le staff vous allez voir que eto a eu raison du début jusqu'à la fin du début jusqu'à la fin le staff qu'on a balayé papier crié les postes et le staff nommé par le ministre certainement le premier ministre est entré en action et le premier ministre a expliqué les choses clairement à monsieur nassiste moelle combi et c'est fini ces histoires de haute instruction sur haute instruction de la présidence de la république sur haute instruction de président de la république trouver l'erreur les amis je disais ici depuis longtemps que le ministre n'a pas organisé les réunions préparatoires pour les matchs de football parce que le ministre moelle combi n'a jamais organisé pour les autres disciplines c'est toujours les équipes nationales oui quand les basketeurs jouent c'est l'équipe nationale car l'état le taekwondo le karaté tout ça c'est l'équipe nationale car les les voleurs jouent c'est l'équipe nationale mais on a on ne voit pas le ministre organisé les réunions préparatoires maintenant monsieur nassiste moelle combi organisent des réunions préparatoires sur quelle base quelle est la base juridique qui donne quittus au ministre d'organiser cette réunion j'ai posé la question ici j'ai visité le comment on appelle ça le décret de 2014 j'ai même proposé ça aux amis qui sont ici ni la convention ou son annexe ne donne ce droit au ministre d'organiser les réunions préparatoires et le ministre est un agrégé en droit ce qui est marrant comment c'est fait-il que quelqu'un qui est agrégé en droit à les textes devant lui mais fait autre chose le prochain combat les amis c'est quoi c'est de ramener le ministre ou amener le ministre à comprendre que ce n'est pas à lui d'organiser les réunions préparatoires ce n'est pas au ministre il n'y a aucune loi qui lui donne l'autorisation de le faire il se watchdog ce n'est pas lui c'est la fédération et le président de la fédération à nommer la commission une commission donc le ministre et je comprends bien aujourd'hui pourquoi le président de la fédération caméraire de football n'assiste pas à ces réunions préparatoires il va envoyer le représentant et l'envoi pour la forme parce qu'en réalité le ministre n'a pas le droit d'organiser les réunions préparatifs pour un match de football match no no text no law gives him that right to do so if you have any text any law that authorizes the minister to organize preparative meetings for an international match please forward it to me il a cet avocat eric bisaud qui a fait un write-up que je trouve très intéressant les amis je vais vous proposer cela il a intitulé son write-up non non et non trois fois non l'homicep n'a pas l'homicep n'est pas dans son rôle il viole les textes et fait dans l'imposture ce que monsieur bisaud l'avocat dit il n'est pas le ministre du football telle réunion préparatoire organisent-ils souvent lors des rencontres internationales des sélections nationales de basketball handball volleyball nambudo karaté tennis etc etc la gestion et les modalités d'organisation d'une rencontre internationale de football en territoire camerounais sont réglés et régis par l'annexe de la convention n'est fait qu'à foot du 5 février 2015 relative à la gestion des sélections nationales de football du cameron relative aux modalités aux modalités d'organisation matérielle et des participations et des participations les amis des équipes nationales de football ou des associations ou sociétés sportives affilées à l'afrique à foot aux matchs ou compétitions internationaux cet annexe signé du minceps et à foot qui fait loi entre les parties contractuelles répartis bien les rôles respectifs entre les dix parties one c'est la fécat foot qui inscrit les sélections nationales aux compétitions internationales conformément au règlement des instances du football international elle en informe le minceps paragraphe 2 de l'objet de l'annexe de maintenant la fécat foot à la charge et la gestion des équipes sportives acquis dans le cadre des conventions conclues avec des équipements entiers ont reçu en donation paragraphe 5 de l'objet de l'annexe une commission centrale ça c'est trois une commission centrale d'organisation est criée à l'occasion de chaque match de football international organisé au cameroun elle est présidée par le président de la fécat foot ou son représentant c'est ce que dit le la convention des amis paragraphe 7 de l'objet de l'annexe 4 la commission centrale d'organisation comprend notamment quatre membres membres de la fécat foot dont le président ou son représentant durement mandaté le président de la commission sécurité le président de la commission de santé et le président de la commission de compétition internationale trois représentants du minceps ou le ministère des sports dont un chargé des questions financières relatives ou relevant du dit ministère écoutez très bien les amis on a un représentant du gouverneur un représentant du ministère chargé de la santé un représentant du ministère chargé de la communication le responsable de la communication de la sélection nationale le directeur de stade paragraphe 8 de l'objet de l'annexe à quel niveau cet annexe donne l'autorité à mission à 6 mois les combis d'organiser les réunions préparatoires je comprends pourquoi l'avocat parle de l'imposture et quand est-on organisé la réunion à douala à l'hôtel christian palace vous avez vu que c'est ça qui a été respecté mais quand le ministre organiser son réunion c'est là sur la base de quoi c'est quels sont les textes c'est que sur quelle base juridique que monsieur nazis moelle combi organise des réunions préparatoires dans son ministère à ce qui concerne un match de football la création de la commission centrale d'organisation d'une rencontre internationale est constatée par décision du président de la pk foot paragraphe 9 de l'objet de l'annexe des attributions de la commission centrale d'organisation elle assume les tâches suivantes toujours le même document réglement de tous les aspects financiers mis en place et gestion d'un système de biétéry performance et en collaboration avec la commission de sécurité prévision mise en place et gestion de tous les aspects relatifs à la sécurité organisation de tous les aspects médicaux notamment l'assistant médical sur le terrain assistant médical au spectateur sorry la coopération avec les services médicaux nationaux nationales nationaux régional municipaux la lutte contre le dopage et la toxicomanie en collaboration avec les autorités internationales et nationales coordination de tous les aspects techniques afin d'assurer un déroulement optimal du match ou de la compétition gestion contrôle et répartition des recettes selon les règlements accords ou une convention préalable organisation et gestion d'une communication interne et externe optimale entre toutes les parties gestion et coordination de toutes les questions relatives à l'accueil des invités et ou protocole conformant aux dispositions de l'association et du gouvernement en la matière paragraphe 10 de l'objet de l'annexe les sous-commissions suivant sont criés au sein de la commission centrale d'organisation à l'occasion d'une rencontre internationale la sous-commission de finances la sous-commission de la biétérie et des recettes la sous-commission de la sécurité la sous-commission médicale la sous-commission technique la sous-commission de la communique de la communication et du marketing la sous-commission d'accueil et du protocole paragraphe 11 de l'objet de l'annexe les attributs la compétition et les modalités de fonctionnement de chacun des sous-commissions visées à la linéa qu'on vient de vous proposer sont fixés par la décision constatant la création de la commission centrale d'organisation par le président de la fécat food paragraphe 12 de l'annexe accueil et séjour des personnalités officielles étrangères lorsque les cons lorsque les compétitions se déroulent sur le territoire camerounais l'accueil des personnalités officielles accompagnatrices des délégations étrangères est assuré par le ministère chargé de sport paragraphe 13 de l'annexe prise en charge des officiels l'africa vous prend en charge les officiels désignés pour les compétitions internationales organisées au cameroun duralex c'est l'ex c'est à dire que la loi est dû mais c'est la loi je répète duralex c'est duralex la loi est dû c'est la l'africa foot et le président de l'africa foot sont dans leur rôle dans la création d'une commission centrale d'organisation décidée par le président de l'africa foot conforme à l'annexe de la convention minister fika foot du 5 février 2015 en vue de la rencontre internationale de football devant opposer le camoun et le kenya le 11 octobre donc dans quelques jours au stade yaoundé c'était déjà pour moi mais bon ça a été renvoyé à yaoundé délocaliser pour des raisons que vous connaissez très bien les réunions de préparation des rencontres de football dont usent de convoquer l'homicef sont contre légumes contre la légume illégale et participe de la fronde et de l'imposture à l'encontre de l'africa foot la politique a achevé de déshabiller l'agrégé de droit qui galvorde le régime juridique de l'organisation d'une rencontre internationale de football qui se tiennent au cameroun face à un texte juridique applicable et à la lecture facile maître eric bisso avocat vous comprenez donc les amis pourquoi il ya trop d'imposture dans ce pays parce que le mec il respecte les textes on veut le couper on veut le casser le pied c'est ça le truc le ministre doit nous dit sur quelle base juridique il organise des réunions préparatoires je dis encore les amis notre prochain combat c'est de stopper cette imposture et laisser et les demander de laisser l'africa foot organiser les choses le ministre n'a pas le droit d'organiser la réunion préparatoire pour un match sinon qu'il organise aussi pour le basketball comme cet avocat a dit et avant même des faits de prendre connaissance de cette annexe des amis j'avais posé cette question sur quelle base le ministre organise les réunions préparatoires voilà donc il est clair la loi ou la convention demande que l'africa foot organise mais le ministre organise à la place de l'africa foot et après monsieur sirine tout nouveau à venir nous dit que monsieur nassiz moelle comme il ne veut pas se substituer à l'africa foot au président de l'africa foot les amis restons concentrés la suite vous savez très bien nous allons toujours gagner baba